Bonjour, aujourd'hui nous allons étudier l'anatomie du cristallin. Pour cela, nous allons adopter le plan suivant, d'abord une introduction, ensuite l'anatomie descriptive, l'anatomie macroscopique et la nutrition du cristallin et puis finir par une conclusion. Le cristallin est une lentille biconvexe aplatie en avant, dont les faces antérieures et postérieures se réunissent à l'équateur. Il est entouré d'une capsule reliée au corps ciliaire par la zone huldozine. Il est avasculaire, non innervé et transparent et formé du centre à la périphérie par Le noyau embryonnaire Le noyau fétal Le noyau adulte Le cortex La cristalloïde La zone huldozine Notez bien La cataracte La cataracte est une perte totale ou partielle de la transparence du cristallin. Deuxièmement, l'anatomie descriptive Le cristallin pèse environ 200 mg Ses dimensions Chez l'anmétrope adulte sont comme suit Le diamètre frontal est de 10 mm Le diamètre antéro-postérieur est de 4 mm Le rayon de courbure antérieure est de 10 mm Le rayon de courbure postérieure est de 6 mm Avec l'accommodation, le rayon de courbure antérieure passe à 6 mm et le postérieur à 5,5 mm L'indice du cristallin est d'environ 1,42 Tandis que sa puissance est égale à 21 dioptries dans l'air et 17 dans l'eau Notez bien que l'élasticité du cristallin conditionne l'accommodation Elle diminue avec l'âge et entraîne la diminution de l'acuité visuelle C'est la presbycie Concernant les rapports du cristallin, ils se font en avant avec L'iris, percé en son centre par la pupille Plus en avant, la chambre antérieure et la cornée En postérieur, il est en rapport avec Le vitré, par l'hialoïde antérieure Il existe une adhérence forte et circulaire à la face postérieure du cristallin Le ligament de Ouiger, puis un espace virtuel intrazonulaire Le canal de Hanover En dehors, l'équateur du cristallin répond à la zonule d'osine Troisièmement, l'anatomie macroscopique La capsule cristallinienne est une membrane élastique et solide, épaisse de 13 micromètres en avant et 4 micromètres en arrière Elle donne insertion aux fibres zonulaires de part et d'autre de l'équateur en formant la lamelle zonulaire La zonule d'osine est un ensemble de fibres radiaires de forme triangulaire à sommet externe qui naît sur le corps ciliaire et s'insère au niveau des faces antérieures et postérieures et de l'équateur L'espace compris entre ces fibres s'appelle le canal de Petit Concernant les rapports En avant, la limite postérieure de la chambre postérieure En arrière, l'haloïde antérieure Entre zonules et vitrées, l'espace de Hanover En dehors, c'est le corps ciliaire En dedans, c'est l'équateur du cristallin Quatrièmement, la nutrition du cristallin Le cristallin est un tissu exclusivement épithélial et avasculaire Sa nutrition est assurée par l'humeur aqueuse Il y a un lien étroit entre la composition de l'humeur aqueuse et les propriétés du cristallin Métabolisme cristallinien En guise de conclusion, le cristallin est une antitransparente biconvexe située en arrière de l'iris Il est maintenu en place par des ligaments dont l'ensemble forme le zonule d'osine A vasculaire, il est constitué de plusieurs couches, le noyau, le cortex et la capsule Le cristallin est élastique sous l'action du muscle ciliaire Il voit se modifier ses courbures Cette élasticité diminue avec l'âge C'est un dioptre optique de 21 dioptries